salut à tous c'est nico bienvenue dans le 87e épisode aujourd'hui j'ai continué à travailler sur le projet d'a2do et j'ai terminé d'implémenter toute la reconnaissance des éléments des tâches que je voulais mettre en place donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo j'ai pas trop revenir sur ce que je vous ai déjà présenté parce que je sais que ça commence être un peu long alors aujourd'hui j'ai implémenté des éléments de répétition alors je vous avais dit que je le ferai peut-être sur une prochaine version pas sur la première mais tant qu'à travailler sur le système de reconnaissance je les je les mis en place et ensuite je verrai si je l'utilise ou pas donc je vais vous montrer rapidement ce que ce que ça donne par exemple si je crée une tâche réunion d'avancement donc sur un projet d'a2do avec une date précise par exemple le 12 avril et que je veux répéter cette réunion d'avancement toutes les semaines donc toutes les semaines à partir du 12 avril donc je vais écrire toutes les semaines et donc là donc vous voyez que j'ai modifié un petit peu l'affichage en fait j'ai juste rajouté une boîte dans laquelle je mettrai le message de confirmation donc il ressemblera pas à ça et également quand je vais implémenter le système final et que j'aurai terminé mes tests là dessus le champ ici devrait se vider si j'ajoute bien une tâche il n'y a pas de raison que le champ garde la tâche que j'ai rajouté donc ici j'ai rajouté ça j'ai ajouté cette tâche donc il m'a bien reconnu que c'était le projet d'a2do la personne a signé c'est moi puisque j'ai pas indiqué de arrobas quelqu'un donc la personne par défaut c'est moi la date il m'a bien reconnu que c'était le 12 avril 2011 l'heure j'en ai pas mis je pourrais rajouter 9 heures à 9 heures moi je dors je dors mais on va mettre ça pour être optimiste alors 9 heures et ensuite donc ma tâche j'ai réussi à l'isoler ce que j'avais pas encore fait hier en fait pour isoler la tâche à chaque fois que j'ai réussi mon expression régulière a réussi à trouver un élément donc un projet une date une heure un élément de répétition ou bien une personne à qui s'est assignée je retire ce qui a été trouvé de de mon grand texte de ma ligne qui a été envoyée et à la fin je me retrouve avec la tâche donc là j'aurais pu écrire réunion projet d'a2do date etc et tout à la fin d'avancement et si j'envoie ça ben la tâche reconnue ça va être projet d'avancement parce que tout ce qui est tous les autres éléments ont été supprimés au final je me retrouve avec la même chose donc réunion d'avancement hop à tout doux et ici ce qu'on voit en répétition c'est juste pour moi ça c'est le nombre de secondes d'intervalle entre la première date et les suivantes donc à chaque fois il y aura un décalage de 604 800 secondes qui équivaut à une semaine donc la première le 12 avril la suivante le 19 ensuite le 26 et ensuite le 3 mai là j'ai mis en termes d'exemple les trois dates suivantes donc ça fonctionne comme ça avec toutes les semaines mais également toutes les deux semaines par exemple ça fonctionne ça fonctionne également avec des jours tous tous les deux jours par exemple donc le 12 14 16 18 si je veux faire tous les jours ça fonctionne aussi ça fonctionne en anglais et j'ai également fait que ça fonctionne avec les mois donc tous tous les mois par exemple tous les deux mois alors pour ce système de moi j'avais commencé à vous en parler hier pour la répétition à partir des mois il peut y avoir un souci par exemple je veux faire cette réunion d'avancement à partir du prochain lundi le lundi qui vient à 9 heures donc ça va être la première fois que je vais faire une réunion d'avancement et ensuite tous les mois donc je rentre ma tâche comme ça et par défaut le système il va comprendre que le lundi qui vient c'est le 4 avril et qu'ensuite un mois plus tard c'est le 4 mai ensuite un mois de plus c'est le 4 juin et un mois de plus c'est le 4 juillet donc je m'étais dit que bah si on travaille comme ça si je fais ce exactement plus un mois donc à chaque fois je tombe sur le 4 ça risque un jour de tomber sur un samedi ou un dimanche et qu'une qu'une réunion d'avancement pendant un week-end bah il risque de pas y avoir grand monde donc ça peut poser un souci alors je m'étais dit est ce que je considère que c'est ces dates qui tombent sur un jour quand l'utilisateur indique un jour précis est ce que je fais en sorte que tous les mois ça remplace un mois par quatre semaines pour être sûr de retomber sur exactement le même jour je m'explique je j'indique ici lundi 9 heures tous les mois et au lieu que le système indique 4 mai 4 juin 4 juillet il indiquera 2 mai 30 mai 25 juin pour à chaque fois tomber sur un lundi avec quatre semaines d'intervalle donc ça peut tomber deux fois dans le même mois donc j'avais réfléchi à ça je pensais encore hier que c'était la bonne solution de faire différemment selon la forme de la date qui avait été entrée si j'indique lundi c'est différent de quatre avril mais finalement je me dis que ça peut porter à confusion si une fois quand on écrit tous les mois ça marche comme ça et puis une autre fois quand on écrit tous les mois ça marche différemment ça peut porter à confusion donc je pense que je vais laisser le système tel quel et ben si les personnes souhaitent retomber toujours sur le même jour il faudra qu'elles indiquent l'élément de répétition en semaine et non en mois et donc indiquer clairement toutes les quatre semaines au lieu de tous les mois donc voilà le choix que j'ai fait aujourd'hui donc j'ai implémenté ça j'ai également corrigé un petit problème sur les accents donc ça c'était assez rapide à mettre en place en gros j'avais un problème si j'avais un accent dans les dans les tags réunion dans le dans les personnes alors voilà et également j'ai fait une un petit choix par rapport à ce que je vous disais hier alors déjà j'avais le choix qui celui-là était déjà fixé c'était qu'une tâche ne peut avoir au maximum qu'une seule personne c'est à dire qu'on peut pas avoir une tâche qui soit à la fois pour rené et pour jean ça c'est interdit par le système parce que d'après ma vision des choses alors c'est peut-être une vision qui est un peu trop simpliste et qui ne conviendrait pas dans tous les cas alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous avez une vision différente ça me sera utile alors d'après ma vision une tâche elle est pour quelqu'un parce que une tâche c'est un élément sur lequel on doit travailler qu'on doit pouvoir suivre exactement qu'on doit pouvoir valider qu'on doit pouvoir dire qu'on a travaillé exactement ce jour-là sur sur cette tâche là qu'on l'a terminé qu'on l'a un élément de travail qu'on ne peut pas diviser qui est indivisible et donc qui appartient à une seule personne à un moment donné alors je vais pas avoir par exemple une tâche créer un site web à plusieurs personnes en même temps ça vaudra le coup à ce moment-là de détailler un petit peu et on va demander à telle personne de créer le design telle autre personne de faire l'intégration telle autre personne de discuter des termes etc en gros chaque personne aura sa tâche précise et c'est pour ça que je dans mon esprit une tâche est pour une personne donc là va et si ensuite c'est amené à changer bas ça posera quelques petites questions qu'il faudra revoir mais c'est faisable donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce sur quoi j'ai changé d'opinion c'était sur les projets je vous avais dit hier qu'on pouvait avoir deux projets pour une même tâche par exemple réunion et dat to do alors pourquoi je vous avais dit ça parce que pour moi un projet ou bien comme comme sur twitter les hashtags ça me permettait de filtrer les tâches alors on a bien sûr la notion de projet qui permet de rassembler plusieurs personnes autour de d'un système de gestion de droits qui leur permet de créer des tâches d'avoir une la vision des tâches du même projet pouvoir assigner des tâches à des personnes sur ce projet donc il ya bien sûr la notion de projet qui existe mais pour moi ce fameux hashtag il me permettait également de filtrer les tâches ça veut dire qu'on pouvait avoir à la fois une tâche qui soit une réunion et qui appartiennent au projet dat to do c'est pour ça qu'on peut que dans mon esprit on pouvait avoir une tâche comme ça avec deux projets ensuite qu'on puisse filtrer les réunions donc les tâches qui ont qui sont associés au projet réunion et d'afficher comme ça toutes nos tâches qui qui sont pas forcément de dat to do on peut avoir des réunions pour dat to do des réunions pour 365 jours etc donc c'est comme ça que je voyais moi le le la notion de projet et le fait de pouvoir avoir plusieurs projets sur une même tâche mais finalement j'ai décidé de simplifier un petit peu les choses et donc de limiter les tâches à un seul projet donc une tâche c'est un projet et une personne voilà donc ça veut dire aussi que une tâche elle a quand même un projet minimum si j'essaye de créer réunion d'avancement à rené il faudra bien sûr que je rajoute le projet auquel c'est lié on peut pas avoir de tâches qui se qui se trimballe sans projet en fait donc voilà pour le les petits changements dans dans le dans la construction des tâches mais voilà je suis quand même assez satisfait du système que j'ai mis en place alors oui j'espère que ce sera pas trop difficile à utiliser moi c'est pas dans l'optique de créer un système difficile j'espère que ça va quand même être assez pratique à utiliser et puis alors pourquoi moi j'ai pas fait un système plus plus simple peut-être plus simple avec une interface de type calendrier etc on puisse avoir une liste déroulante pour les personnes etc parce que moi je suis pas trop fan des clics à tout va et pour gagner du temps moi j'utilise beaucoup le clavier alors c'est vraiment une vision personnelle mais je pense que avec un système comme ça on peut gagner beaucoup de temps lors d'ajout des tâches quand on doit rajouter une tâche très rapidement qu'on n'a pas trop le temps qu'on prend des notes etc de pouvoir faire ça très rapidement sans avoir à taper quelque chose au clavier passer sur sa souris faire un clic sélectionner une date faire un autre clic sélectionner une heure etc si on peut gagner du temps en faisant qu'une ligne de de texte ça peut être sympa et puis j'espère que ça entrera assez bien que les différentes options entreront assez bien dans le dans la tête des utilisateurs pour que ça devienne ensuite instinctif de si on veut rajouter une tâche à lundi d'écrire lundi et puis la tâche qu'ils doivent faire le projet et tout ça tout ça très rapidement donc voilà et puis je vais rajouter maintenant un petit système alors même si je souhaite faire un système qui fonctionne sans javascript je vais quand même m'intéresser au système d'autocomplétion qui me permettront de quand je fais arrobas d'avoir la liste comme sur twitter en fait la liste des personnes qui sont dans 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 mes différents groupes de travaux voilà et pareil pour le pour le dièse d'avoir mes différents projets voilà voilà et maintenant je vais m'intéresser également à l'enregistrement des tâches c'est à dire enregistrer effectivement en base mes nouvelles tâches et faire la vérification de la personne si cette personne existe effectivement dans le groupe de travail si le projet existe déjà sinon c'est il faut créer le projet etc voilà donc à bientôt pour une prochaine vidéo salut